La Belle au Bois Dormant Il y avait huit fées dans son royaume, mais comme il ne possédait que sept assiettes d'or pour leur servir un repas, l'une d'elles ne fut pas invitée. La fête fut magnifique. Alors qu'elle touchait à sa fin, les fées offrirent à l'enfant de fabuleux cadeaux. L'une la vertu, l'autre la beauté, la troisième la richesse et ainsi de suite. Comme six des fées venaient d'agir ainsi, la huitième survint tout à coup. Elles ne voulaient se venger de n'avoir pas été invitée. Sans saluer quiconque, elle s'écria d'une forte voix. La fille du roi, dans sa quinzième année, se piquera un fuseau et tombera reine morte. Puis elle quitta la salle. Tout le monde fut fort effrayé. La septième des fées, celle qui n'avait pas encore formé son vœu, s'avança alors. Et comme elle ne pouvait pas annuler le mauvaise heure, mais seulement le rendre moins dangereux, elle dit, « Ce ne soit pas une mort véritable, seulement un sommeil de cent années dans lequel sera plongée la fille du roi. » Le roi ordonna alors que tous les fuseaux fussent brûlés dans le royaume. Cependant, tous les dons que lui avaient donnés les fées s'épanouissaient chez la jeune fille. Elle était si belle, si vertueuse, si gentille et si raisonnable que tous ceux qui la voyaient l'aimaient. Il advint que lors de sa quinzième année, un jour la jeune fille resta seule au château et s'y promena partout. Finalement, elle entra dans une vieille tour où personne n'était allé depuis très longtemps et tout en haut poussa une porte à la clé rouillée. Là se trouvait un vieux fuseau oublié et à peine l'eut-elle touché que le mauvaise heure s'accomplit. Elle se piqua au doigt et immédiatement s'affaissa sur un lit qui se trouvait là et tomba dans un profond sommet. Et ce sommet se répandit sur l'ensemble du château, le roi et la reine qui venaient tout juste de revenir, s'endormir et avec eux toute la cour. Même le vent cessa de souffler. Tout autour du palais, une haie d'épines se mit à pousser qui chaque jour devint plus haute et plus touffue. Au bout de longues, longues années, le fils d'un roi passa par le pays. Or les centaines étaient justement écoulées. Lorsque le fils du roi s'approcha de l'aie d'épines, il vit de magnifiques fleurs qui s'écartaient d'elles-mêmes sur son passage. Dans le château, il vit que tout le monde dormait, tous les animaux comme les hommes, dans un silence absolu. Enfin, il arriva à la tour et poussa la porte de la petite chambre où dormait la belle. Il se pencha sur elle et lui donna un baiser. Alors, la belle au bois de roman s'éveilla, ouvrit les yeux et le regardant en souriant. Ils sortirent tous deux et le roi s'éveilla à son tour et la reine et toute la cour. Le mariage du prince et de la belle au bois de roman fut célébré avec un faste exceptionnel. Et ils vécurent heureux jusqu'à leur mort. Le mariage du prince et de la belle au bois de roman fut. C'est le mariage du prince et de la belle au bois de roman fut. Sous-titrage FR ?